Kelanta bientôt de retour pour une nouvelle saison, Denis Brognard dévoile les coulisses du tournage. Ce vendredi 10 mai 2024, Denis Brognard a dévoilé des photos des coulisses du tournage de la prochaine saison de Kelanta. Et pourtant, la saison en cours est toujours diffusée à l'antenne. Une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de l'émission Kelanta qui ne s'y attendait pas du tout. Depuis quelques semaines, TF1 diffuse la dernière saison de Kelanta. Les téléspectateurs peuvent alors découvrir une nouvelle fois les ingrédients qui font le succès du programme à savoir de l'aventure, du dépassement de soi et une compétition qui fait rage entre les candidats. C'est en février dernier que Denis Brognard a lancé à l'antenne le coup d'envoi de cette 25e saison, rien que ça. Pour l'occasion, l'équipe avait pris son envol aux Philippines. Et si l'émission est diffusée depuis 22 ans, force est de constater que les téléspectateurs ne s'en lassent pas. Et pour cause, lors de son passage dans ses avous, vendredi 23 février 2024, Denis Brognard avait confié face à Anne-Élisabeth Lemoyne avoir enregistré un nombre record de candidatures. 38 000 candidatures avaient été reçues pour cette saison. C'est fou, révélait-il. Une nouvelle saison pleine de surprises. Un nombre impressionnant de candidatures que l'équipe de l'émission espère bien connaître une nouvelle fois pour la prochaine saison déjà en cours de tournage. Ce vendredi 10 mai 2024, Denis Brognard a annoncé aux internautes qu'il était déjà sur le tournage qui se déroule une nouvelle fois aux Philippines. Pour l'occasion, il en a dévoilé les coulisses. En place pour eux le « tournage au bout du monde ». Une équipe de rêve depuis si longtemps. Merci, a-t-il notamment commenté en légende d'une photo des coulisses du tournage. A noter que d'après le Parisien, cette saison devrait rassembler deux anciens aventuriers du programme, Frédéric, saison 2023, et Hugo, saison 2012 et 2021. Pour l'heure, impossible d'en savoir plus sur leur rôle dans le programme. Seront-ils de simples candidats ou traités différemment ? On a hâte d'en savoir plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada